Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à ce vendredi, et oui, 4 février 2022, 11h16, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Et on commence à s'habituer au fait que ça va mal, donc on devient comme un peu engourdi, mais ça va très mal, mais on est tellement habitués à ce que ça aille mal que on s'en rend même plus compte que ça va mal. Alors heureux de vous retrouver chers amis, 11h17, heure du Québec, avec une nouvelle vraiment dévastatrice, épeurante, ça devrait mettre probablement encore plus d'hystérie et d'angoisse dans la population, et avec raison. Et on va aller voir ça ensemble. Mais avant d'aller voir cette dernière nouvelle que je vais vous partager, on va revenir un peu dans le temps, et on va plonger dans l'univers de la maladie X. Et ça, c'est un petit article que j'ai trouvé du Indian Today, vraiment fascinant, qui a été publié le 14 janvier 2021, donc il n'y a pas si longtemps, en pleine pandémie de coronavirus. Et on se demande, qu'est-ce que la maladie X et pourquoi tout le monde en parle? Une femme a récemment montré des symptômes de fièvre hémorragique. Elle a été testée pour Ebola et même pour le coronavirus, mais tous ses rapports de tests se sont révélés négatifs. Maintenant, les scientifiques se demandent si elles ne souffrent pas de la maladie X. Mais qu'est-ce que la maladie X? Est-ce une nouvelle maladie mystérieuse? Ou d'où est-ce que ça devient cette maladie X ou cette idée de la maladie X? Alors que l'ère des coronavirus continue de hanter l'humanité, une menace inconnue se cache au plus profond des forêts, à des kilomètres d'une ville dans un coin du monde, attendant de déclencher la prochaine pandémie. C'est la maladie X. Et le facteur X de cette maladie est que tout est inconnu. Ce n'est pas techniquement une maladie, mais c'est un domaine de recherche pour les scientifiques qui étudient les possibilités de la prochaine pandémie. Les récents commentaires d'un médecin de haut niveau sur la maladie X ont soulevé des sourcils et ont fait de la soi-disant maladie un sujet de discussion publique. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, qui a aidé à découvrir le virus Ebola en 1976, a récemment averti que de nouveaux virus mortels sont sur le point de frapper l'humanité alors que les médecins craignent la nouvelle maladie X. Il a poursuivi en ajoutant qu'il existe de nouveaux virus potentiellement mortels émergeant des forêts tropicales humides d'Afrique, selon un rapport qui est cité par plusieurs médias. Pas du tout, la maladie X n'est certainement pas une nouvelle maladie, mais une maladie potentiellement qui reste à découvrir. Maladie X est un nom générique adopté par l'Organisation mondiale de la santé en février 2018. Il ne s'agit pas d'une menace nouvellement découverte, mais d'une maladie hypothétique qui pourrait émerger à l'avenir et provoquer une épidémie, épidémie, pandémie. L'Organisation mentionne la maladie X sur une liste restreinte d'agents pathogènes considérés comme des maladies prioritaires pour la recherche. X dans maladie X signifie « inattendu ». Imaginez-vous, et c'est à cause de ce que représente le nom « maladie X », la connaissance qu'une épidémie internationale grave pourrait être causée par un agent pathogène inconnu, actuellement inconnu pour provoquer une maladie humaine. Outre cette maladie X, d'autres virus, dont certains sont des virus mortels désormais bien connus, figurant aussi actuellement sur la liste des priorités de l'OMS, naturellement la COVID-19. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la maladie à virus Ebola et maladie à virus du Marbourg. La fièvre de l'Assa, coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS et le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, NIPA et les maladies et NIPA virales, fièvre de la vélidurifte et Zika. Après avoir listé les dix maladies, l'OMS précise, cette liste n'est pas exhaustive et n'indique pas non plus les causes les plus probables de la prochaine épidémie. L'OMS revoit et met à jour cette liste au fur et à mesure des besoins et les méthodologies changent. Wow! Une femme dans une ville reculée de la République démocratique du Congo a récemment présenté des symptômes de fièvre hémorragique. Elle a été testée pour plusieurs maladies, dont Ebola, mais tous les rapports de tests se sont révélés négatifs. Les scientifiques craignent que cela ne soit le symptôme d'un virus potentiellement nouveau et mortel. Cette situation rare a suscité la peur au milieu des spéculations et si la femme était atteinte de la maladie X. Nous devons tous avoir peur, a déclaré le médecin de la femme, le Dr. Dadin Bancolé, cité dans des reportages à une chaîne d'information américaine. Nous devons avoir peur des nouvelles maladies car Ebola et COVID étaient tous deux inconnus avant leur découverte. Cette nouvelle infection pourrait être plus fatale qu'Ebola et COVID-19, a déclaré le professeur Tamfoum. Sa déclaration fait depuis le tour des médias mondiaux soulevant plusieurs questions pour savoir si cette maladie X est bien une maladie d'actualité. Mais nous, vous connaissez déjà la réponse maintenant. Le professeur Tatum a également averti que de nombreuses autres maladies zoonotiques, en particulier celles qui se transmettent des animaux aux humains, pourraient survenir à l'avenir. Il a déclaré que les maladies, à savoir la grippe, la rage, la fièvre jaune, sont toutes passées des animaux aux humains. Ces incidences sont courants et pourraient conduire à des épidémies et des pandémies à l'avenir. Aïe aïe aïe, je vous laisserai ça dans la barre de description. C'est très fascinant mais très épeurant. C'est vraiment celle que je voulais vous partager d'actualité maintenant d'aujourd'hui. Ça a été publié il y a trois ans par Study Finds, qui nous dit qu'une nouvelle souche ou une souche de VIH plus agressive qui conduit au sida deux fois plus vite a été découverte aux Pays-Bas. Publié il y a trois ans. Une souche de VIH plus agressive qui peut amener les patients à développer le sida deux fois plus vite a été découverte aux Pays-Bas. La nouvelle variante est très virulente et potentiellement mortelle sans détection précoce selon des chercheurs de l'Université d'Oxford. Les personnes infectées par le VIH ont besoin d'un traitement rapide avant que le virus ne ravage leur système immunitaire. Les scientifiques appellent cette variante VB sous type virulente B et ajoutent qu'elle peut également avoir des implications pour les gens ou pour la COVID car des mutations continuent d'alimenter la pandémie en cours. Pendant de nombreuses années, on s'est inquiété de ce que cela pourrait survenir dans le cas du VIH et la nouvelle étude semble confirmer cette possibilité. Le virus responsable du sida touche 38 millions de personnes dans le monde et a fait 33 millions de morts. Avant cette étude, la génétique du VIH ou du virus était connue pour être pertinente pour la virulence, ce qui implique que l'évolution d'une nouvelle variante pourrait modifier son impact sur la santé. La découverte de la variante VB l'a démontré, fournissant un exemple rare du risque posé par l'évolution de la virulence virale, déclare l'auteur principal, le Dr. Chris Wyman, dans un communiqué de presse. Et qu'est-ce qui le rend plus dangereux? Les patients atteints de cette variante de VIH avaient une charge virale, le niveau de virus dans le sang entre 3,5 et 5,5 fois plus élevé que la souche typique de VIH. Ils étaient également plus susceptibles de transmettre le virus à d'autres. Je vous laisse ça dans la boîte de description, chers amis. Très, très inquiétant. Ça nous amène, en terminant, à vous parler aussi de cet article qui avait été publié le 23 décembre 2020, dans StudyFinds encore, qu'une nouvelle étude montre que le coronavirus capable de pénétrer dans le cerveau présente des similitudes avec le VIH. Il y a eu de nombreux rapports cette année sur la récupération de patients COVID aux prises avec des problèmes neurologiques persistants comme le brouillard cérébral et la fatigue mentale générale, bien que l'on discute depuis un certain temps que le SRAS-CoV-2 pourrait avoir des effets néfastes sur le cerveau. Le comment et le pourquoi de cette relation sont restés un mystère jusqu'à présent. Des chercheurs de l'Université de Washington affirment que la protéine de point du coronavirus est en effet capable de franchir la barrière hémato-encéphalique chez la souris, bien que les souris ne soient évidemment pas des personnes. Les auteurs de l'étude affirment que ces résultats confirment que le SRAS-CoV-2 peut faire de même chez l'homme. Cette protéine de pointe, ou protéine S1, est essentiellement ce qui permet au coronavirus d'entrer et d'infecter de nouvelles cellules humaines, même par elles-mêmes. Donc, vraiment très, très épeurant. Mais revenons à cette étude sur cette nouvelle souche de VIH, sans oublier et garder en tête la maladie X. Je vais vous dire une chose, l'avenir. En tout cas, on semble être dans un effondrement total de notre civilisation, que tout est en place pour qu'on ne s'en sorte vraiment pas. Puis, ce n'est rien ce qu'on a vécu de pandémie au niveau de la quantité de décès. Préparez-vous à cette maladie X qui semble de plus en plus éminente. Sous-titrage ST' 501